... Mesdames et Messieurs, quel plaisir de se retrouver pour cette nouvelle émission. Je ne sais pas si vous connaissez ce lieu, mais Fabrice Laposta a décidé de vous faire visiter des lieux symboliques. Nous sommes au caveau, dans le caveau de Régisfort. C'est Régisfort qui nous accueille aujourd'hui pour cette émission. Au sommaire, on va évidemment parler de Régisfort et de tout son historique. Et là, vous allez être, je pense, vous régaler. On va évidemment revenir sur Saint-Vulbas avec la boule rouge, bien entendu, et tous les résultats et le classement, bien sûr. On va parler aussi de cet engouement populaire de cette Ligue M1 qui prend toute sa place. Et puis, vous le voyez peut-être, on a de nombreux invités tout autour de la table. On reparlera, bien entendu, avec eux. Mais pour l'heure, il est temps de retrouver Fabrice Laposta qui doit être à l'extérieur avec Régisfort. Fabrice, c'est à toi. Vas-y, c'est parti. Oui, Franck, comme tu le disais, on va rejoindre Régisfort qui doit être certainement en pleine préparation sur son terrain de prédilection chez lui, dans sa propriété, à Valence. Régis, bonjour. Merci Fabio d'être déplacé chez moi, à Valenceyn. Et c'est un privilège de t'accueillir. Eh bien, écoute, merci à toi. Merci d'habitude, on reçoit les invités. Là, on est chez toi, à Valenceyn, dans Trappropriété, sur ce terrain de boule. J'ai déjà fait quelques parties. C'est ça. C'est ça que t'entraînes tous tes joueurs, toute ta team depuis des années ? Exactement. C'est tout à fait ça. C'est vraiment l'endroit où tout se passe pour la préparation des compétitions. Et quelquefois, où il y a certains désarrois parce qu'on a perdu des parties. On refait les parties, mais on passe de très bons moments. Moi, ce que j'aimerais, Régis, c'est que tu me racontes tout. Parce que depuis des années, tu fais partie de ce circuit. Tu as un joueur apprécié de tous, un chef d'équipe qui porte ses joueurs depuis des années. Et je pense que tu dois avoir des tonnes d'anecdotes à nous raconter. Tu as un palmarès exceptionnel. J'ai envie que tu nous fasses partager à moi et à tous ceux qui nous regardent ton expérience, ton vécu dans le sport boule. Si tu nous fais cet honneur, ce sera un immense plaisir. C'est très gentil. Je vais le faire avec un grand plaisir. Effectivement, avec l'ancienneté, on a un parcours sur lequel il y a des anecdotes très intéressantes. Et je vais essayer de t'expliquer tout ça de la meilleure des façons possibles. Avec grand plaisir. Super, on y va. Merci. Cet endroit-là, il va te rappeler certainement certaines choses. Puisqu'on a été titré champion de France en même temps, au Puy-en-Volet, en 2017. 2006 ou 2007. 2007, pardon. 2007. Et on avait terminé par une grandiose fiesta ici, avec ton chef d'équipe, avec Sébastien. Il y avait Victor Thermoz, il y avait Sébastien, il y avait Alain Cluzel. C'est ça. On avait gagné en deuxième division, et toi en première division. Voilà, exactement. Quel souvenir. Et on avait vraiment fait une fiesta. On avait bu des Magnum de champagne. C'était vraiment un grand moment. Je m'en souviens. Je m'en souviens. Alors, on va aller dans mon bureau, et je te ferai voir où je loge mes joueurs. Voilà, on arrive dans mon bureau. J'ai aménagé l'appartement pour mes joueurs. Je peux peut-être te faire visiter les lieux. Je suis impatient de voir où est-il ? Je suis désolé. Donc voilà, ça c'est la chambre à Damien Didier. Donc là, c'est Damien Didier, donc ton tireur en seconde qui dort là. C'est ça. Voilà, la star de l'équipe. Il m'a demandé d'avoir un lit assez large, parce qu'il me dit, je dors en travers, je me mets en boule. Moi, j'ai juste une question à te poser. Est-ce que Damien Didier, tu sais qu'on dit toujours quelque chose, c'est que pour taper des buts, il faut les mettre sous les oreillers. Ah oui, je ne sais pas. Ah oui, il faut regarder. Il ne les a pas encore, peut-être pour la prochaine étape. C'est pas mal, ça. Ah oui, je lui ai demandé où est-ce qu'il les planque les buts, Damien. Et puis, dans les autres chambres, on a la chambre à Guillaume Ferrière. Il a son lit, il est tranquille. Et on a ici la chambre à Ludovic Fréchet. D'accord, notre Ludo national, il dort ici. Ludo, il dort ici. D'accord. Et tu vois, c'est typiquement toi, ça. C'est que tu as réussi à avoir. Donc, tu as ton terrain de boule dans ta propriété, mais tu as tes joueurs qui sont avec toi. Donc, ils arrivent quand ? Ils arrivent le vendredi ? Alors, ils arrivent tout le temps le vendredi, effectivement. Et on est ensemble la veille de la compétition. Alors, ça a changé cette année puisqu'on joue le vendredi. Mais pour toutes les années auparavant, ils arrivaient le vendredi soir. Et c'est eux qui me le demandaient. On dort à Valenciennes. Par exemple, un déplacement jusqu'à une heure de route, ils me demandent, ils me disent on dort à Valenciennes. Donc, vous n'allez pas à l'hôtel, vous préférez rentrer dans l'équipe. Voilà, jusqu'à une heure de route, au-delà d'une heure, bien sûr, on reste sur place parce qu'il faut faire les deux déplacements. Mais ils préfèrent venir à Valenciennes parce qu'on passe au cabreau, on boit un petit coup, on discute, on débriefe les parties. Et tout le monde se couche et tout le monde est content. Et on est tous ensemble. Ce qui fait qu'il n'y a pas de, ça crée un lien, ça crée un bloc. Et c'est peut-être pour ça, on va en revenir tout à l'heure, on va en parler. Mais souvent, tu as réussi des exploits incroyables dans des longues compétitions, dans des championnats de France cadrettes, dans des belles cours. Tout à fait. Et on a souvent senti une complicité, des fois qui naissaient. Solidarité. Une solidarité. Voilà, voilà. Et tu vois, on se connaît depuis des années, mais de voir ce que tu fais pour ton équipe, les joueurs, les mettre en condition. C'est ça, c'est les mettre vraiment en condition. C'est ça, c'est ça. Ben, j'avais, j'ai subi pendant des années la loi des joueurs, enfin, du joueur qui arrive en retard, qui arrive, il est tous les peignés dans le jeu parce qu'il n'a pas dormi. Voilà. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai dit, il faut faire quelque chose. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à avoir des résultats. Avant, je n'avais aucun résultat, mais à partir de ce moment-là, j'ai eu des résultats parce que les joueurs, on est comme une famille, quoi, en fait. Et puis, ils sont s'en foutés. Voilà, c'est ça. Et effectivement, on a conscience qu'on est, sur le plan qualitatif, on est certainement inférieur à beaucoup d'équipes. Mais après, il y a la solidarité qui joue, qui fait la différence, on joue les uns pour les autres. Donc, en fait, tu les prépares, tu les prépares, ils s'entraînent sur le terrain, ils dorment ici. Et en plus, vous faites la fiesta pour gagner quand vous avez gagné, pour arroser les titres. C'est pas mal, elle va bien te montrer tout ce que tu as gagné. Merci, Fabio. Donc, ça y est, là, j'y sont niais, là, on est dans ton bureau. Je suis en train d'en prendre plein les yeux. Je vois des coupes, des trophées de partout. Il y a des photos exceptionnelles avec, je pense, c'est tes meilleurs souvenirs. Tu m'expliques, alors là, on est où, là ? Alors là, j'ai gardé les plus beaux trophées, tous les titres, bien sûr. Donc, là, on a le premier titre, mon premier titre, en fait, c'est le championnat de France doublette avec Eric Nascimento et Robert Fournier. À Valls-les-Bains, c'est ça ? À Valls-les-Bains, en 98. On avait joué la finale contre Jeannot Perrier et Gérard Condreau, une très, très belle finale. Et on avait eu la chance de la gagner. Et d'ailleurs, dans cette compétition, j'étais fier parce qu'en première division, en demi-finale, on restait deux équipes de Valenciennes. Donc, c'était beau pour cette petite société. Tu me rappelles, l'autre doublette, c'était Burnichon-Roberdois. C'était Burnichon-Roberdois, effectivement. Et en fait, il y avait eu un petit arrangement, je ne sais pas si je peux le dire, mais bon, le chef avait demandé à ce qu'il nous laisse passer en demi-finale. On avait joué la partie sans que ça soit, bien sûr. Oui, parce que tu avais l'air de faire cette finale. Je voulais faire cette finale. Et par contre, on a eu la chance de gagner la finale. Et moi, je me rappelle bien, j'avais 18 ans, j'avais joué cette compétition avec mon papa. Et je me rappelle, il y avait eu un public énorme dans le parc du casino. Tout à fait. Et oui, ça doit être un souvenir pour toi. Et moi, grâce à toi, je suis retourné jouer à Val-s-les-Bains. On avait fait le meeting. Et c'était extraordinaire aussi. On aurait passé des moments extraordinaires. On avait fait quarte finale, d'ailleurs, à ton meeting à Val-s-les-Bains. C'est un bon souvenir. Alors après, il y a le titre de champion de France à Chambéry en 2005. Donc là, tu joues avec qui, à cette époque-là ? Alors, à Chambéry en 2005, je joue Juju. Julien Martinez qui tire premier. De grand Julien. Mon pote de toujours. Ton pote de toujours, là. Et qui avait été phénoménal. Avec Damien, ils avaient une cadence de tir exceptionnelle. Je crois qu'on n'a jamais manqué le but. Et on avait, bien sûr, notre ami Bruno Batimanza qui pointait premier. Moi qui pointais second. Et Robert Fournier qui était cinquième homme. Et moi, je me rappelle bien de ce Chambéry 2005. Parce qu'on venait de gagner deux fois de suite. C'est ça. En 2003 et en 2004. C'est ça. À Grenoble et à Rix-en-Provence. C'est ça. Et c'est toi qui nous succèdes avec ce titre à Valence. C'est ça. Et en fait, sur quatre années, sur quatre années, on a été deux fois champion de France. Et on a perdu contre toi deux fois. On a perdu en demi-finale dans le sud. À Aix-en-Provence. Et on a perdu en demi-finale à Mâcon. Tu nous avais tapé six fois le but. Je m'en souviens parce que, tu sais, on retient. Et huit fois le but à Mâcon. Huit fois le but. Tu allais tirer le but à deux boules deux. Tu avais un point d'avance. Je ne sais pas si tu te rappelles. Je me rappelle bien. Et tu l'as éclaté. C'était exceptionnel. Moi, j'avais applaudi parce que c'est la classe. Tu me reçois chez toi aujourd'hui. Ça veut dire que tu ne m'en veux pas. Ah non, pas du tout. Moi, j'applaudis. Parce que le talent, j'adore les boules. Donc, le talent, on ne peut que l'applaudir. Donc, c'est de très, très bons souvenirs. Donc, ça, c'est 2005. Et après, il y en a un autre, un consécutif. Alors, oui. Alors, après, on va au Puy-en-Velay. Donc, l'année d'après. Et on a eu la chance de faire le doublé. On a été champion de France au Puy-en-Velay. Alors, en 2005 à Chambéry, c'était contre l'équipe de Jean-François. D'accord. La finale. C'était contre Ex-les-Mains. Et en 2006, donc, au Puy-en-Velay, on a joué la finale contre Montélimarque, contre Dominique Noiray. Donc, Dominique Noiray. Donc, là aussi, on jouait exactement la même équipe. Damien qui tire en second. Juju qui tirait devant. Et là aussi, Juju avait fait un championnat. Oh là là. Mais Julien... C'était un tiroir classe. Voilà. Julien, j'ai eu des gros tireurs. Quand on fait la liste des noms, j'ai eu des gros tireurs, j'ai eu des gros joueurs caractériels. Julien, c'est un joueur caractériel aussi. Très sincèrement, très sincèrement, je crois que Julien, c'est avec lui que j'ai eu le plus de plaisir à jouer. Et pour moi, c'est le meilleur joueur que j'ai eu. C'est le joueur qui a le plus de talent. C'est celui qui t'a le plus rêvé sur un terrain. Julien, il faisait un carreau, il tapait une boule, il faisait un carreau, il me regardait dans les yeux, derrière dire cadeau. C'est pour toi. Tu vois ce que je veux dire ? Et puis ce qu'on ressentait, c'était que tous les deux, moi j'ai joué avec Juju, on a passé toute notre jeunesse ensemble, mais on sentait qu'il y avait une vraie complicité, que vous étiez capables de vous engueuler sur le terrain et après de vous embrasser cinq minutes après, mais on sentait qu'il y avait une vraie envie et une vraie complicité. Voilà, exact. Et on va en parler plus tard, mais tu as gagné deux Bérodi avec lui. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Ça voulait dire qu'il y avait du talent tous les deux. Oui, moi j'étais très bien accompagné, c'est sûr. Tu faisais du gros jeu aussi avec lui. Je me rappelle, si tu veux que je te raconte une anecdote magnifique, on joue les barrages, au premier Bérodi, on joue les barrages contre Rex Lebin, contre Danny Montels, Persico et Bruno Morel. Et moi, je pinaillais au point et Juju tapait tout. Et à un moment donné, je manque une boule et Juju me vole dans les plumes, tu vois. Alors je lui ai dit, écoute, il y en a marre, je vais tirer, tu vas pointer. Ça, c'était votre force, parce qu'il y avait que vous pour faire un truc pareil. Voilà, et la passe d'après en redescendant, donc c'est l'adversaire qui a marqué, 7-6, ils ont marqué. On a fait 6 sur 6, deux carreaux, moi j'ai fait un carreau longé et Julien a fait un carreau longé. On a fait deux points et là, j'ai dit à Juju, tu reprends le tir et j'ai repointé. En fait, tu n'avais donc pas pointé. Voilà, c'est ça. C'est super. Et donc là, on a passé ces trois championnats de France et puis je vois qu'il y a celui de 2016 à l'Arbrel. À l'Arbrel, voilà. Parce qu'on s'y... Alors, à chaque fois, on ne s'y attend pas d'être champion de France, c'est sûr. Mais surtout nous, parce qu'on n'est jamais des favoris. On n'a pas la prétention de vouloir être des favoris. Tu vois, dans ce que tu nous proposes cette année qui est magnifique, Fabio, merci Jean-François, parce qu'on sait que ce n'est pas possible de faire des choses comme ça sans l'argent et sans la passion. Et Jean-François, il a l'argent et la passion des boules. Et toi, toi qui maîtrises tout le sujet, il s'appuie sur toi et tu l'honneures parce que tu fais vraiment les choses. Je ne sais même pas si moi, qui suis patron d'entreprise, je serais capable de faire ce que tu fais, Fabio. Tu vois ce que je veux dire ? C'est gentil. C'est tout à ton honneur, ça. Et donc, alors je ne sais plus... Oui, on parlait de 2016, vous n'étiez pas favori. Voilà, on n'est pas favori, voilà. Mais on a la chance de pouvoir faire des coups. Voilà. Et ça, c'est peut-être aussi toute cette histoire avec ce groupe que je constitue, avec cette force que j'arrive à générer auprès de mes hommes qui fait qu'on arrive, on a un peu de chance quand on est... Quand tu dis on fait des coups, c'est qu'il y a des parties où vous êtes mal menées. Elles sont pratiquement perdues, c'est ça ? Bien sûr, bien sûr. Vous êtes menés 0-10, je crois, à une partie... On est 0-7, on est 0-7 et moi, je vois arriver la pluie, je vois arriver le nuage noir et je dis à mes hommes, je dis à mes hommes parce que j'ai cette faculté de voir les choses un petit peu, tu vois, je dis à mes hommes, les gars, notre sauveur arrive, il faut qu'il pleuve. Puis le nuage était très très noir, alors tu te souviens ce qui s'est passé et en fait, le nuage est arrivé, la pluie est arrivée, on a arrêté la partie à 0-7 et à 0-7, on est resté une demi-heure sans jouer et quand on est rentré dans le jeu, c'était une autre partie parce que les jeux étaient inondés et là, on a fait nos 13 points sans que marque parce qu'eux ne se sont pas adaptés au jeu. Alors, c'est sûr que merci à l'orage, merci à la pluie, mais c'est comme ça. C'est aussi les histoires de ces championnats de France qui doivent trois jours où il faut un peu de réussite où il faut aussi croire en son destin et c'est ce que tu fais. Il faut provoquer le destin. Voilà, donc ça, c'est tout. Ça, j'ai fait aussi trois finales en championnat de France en première division. J'ai fait six finales quand même, c'est pas mal. Six finales, j'ai fait trois, j'ai perdu une finale à Perpignan, une finale à Chambéry et une finale à Evian Tonon-Gaillard. Tu te rappelles, il n'y a pas si longtemps que ça, on avait perdu avec Juju, avec Innocenti du Sud, et Stéphane Neig, en fait. Donc ça, c'est mes demi-finales et ça, c'est les deux Béroudiers. Ah, c'est les deux Béroudiers. 2005, 2003 et 2005. Quand on est chef d'équipe comme toi en cadrette et qu'on se retrouve dans le terrain au Béroudier avec les meilleurs joueurs du monde, avoir ces deux titres-là où tu as joué, où tu as été énorme dans ces compétitions. C'est extraordinaire. Quand je vois la photo derrière avec Julien, tout le monde vous craignait, votre équipe, tous les deux. Et je pense que ça doit, si tu devais, voilà, citer une compétition vraiment qui te tient à cœur, je pense que celle-ci, c'est 2003, c'est 2003 et 2005. Et oui, pratiquement deux années à la suite. Avant de gagner le Béroudier, moi, j'ai eu la chance, encore une fois, c'est une chance aussi d'être invité pratiquement toutes les années. Les dirigeants, les présidents de la SCUL, de Lyon Métropole, m'ont toujours fait confiance et ont eu la gentillesse de m'inviter. Mais avant de gagner en 2003, je l'ai fait une quinzaine de fois avec des gros joueurs. On ne passait pas la première journée, Fabio. Et c'était à Névesres pour moi, le Béroudier. Et puis, Julien est arrivé et la première année où il arrive, on perd contre toi le matin en quarte finale. Tu avais gagné le Béroudier cette année-là. C'était l'année d'avant, c'était en 2002. Tu jouais, nous on jouait avec, avec, je ne me souviens plus, enfin, son nom va me revenir du joueur et on a perdu contre vous, on a perdu à 10, je crois. C'est ça. Toi, tu jouais avec Sébastien Grail. Avec Sébastien Grail et avec Jérard Condreau. Jérard Condreau. On était tous les trois et on avait permuté. Et là, donc, on a joué le lendemain, on a perdu un quart contre toi et l'année d'après, on gagne le Béroudier. Mais quand j'ai gagné le Béroudier, j'ai pleuré, moi, parce que je ne pensais pas que c'était possible que je gagne un jour le Béroudier. Et il y a très peu de joueurs qui ont inscrit leur palmarès. Il y a des fois des joueurs qui l'ont gagné, les meilleurs joueurs du monde, il y en a qui l'ont gagné peut-être qu'une fois ou deux fois. Il y a quelques exceptions, mais on n'est pas nombreux. Et c'est pour ça quand on entend le président, Jean-Norria, qui dit on ne sait pas si on va continuer à l'organiser dès que je le vois et dès que tous les joueurs le voient, ils disent qu'il faut que tu le continues parce que le Béroudier, c'est la plus belle des compétitions en doublettes. Exactement. C'est là où on voit les belles parties. Et Julien, on a eu la chance de gagner en 2005. En 2005, quand on a gagné, on a laissé faire 9 points en 5 parties. Il y a une des deux finales, rappelle-moi, il tape le but de gagne à la fin. Oui, c'est la première contre Cluzel Condro. Il a tapé et il y a des manquiers perdés sur le B. Et là, on a joué contre Garcia, contre l'équipe de France B. Là, on avait battu Italia, équipe de France A, équipe de France B, la Croatie. On avait joué que contre des équipes. On est sortis le premier de poule et on a laissé faire 9 points en 5 parties. Mais Juju, il avait le sang chaud, l'Espagnol, les bonnes boules, il craignait pas. Exceptionnel. Tu parles de quelques photos ? Oui, alors, quand on fait un peu le tour de ton bureau, il n'y a que souvenir avec votre fameux titre. Voilà, ça, c'est le titre en 98 à Vals-les-Mains avec, malheureusement, les deux sont décédés, Eric Nassimento et Robert Fournier. Voilà, c'est la belle histoire. Moi aussi, j'ai des souvenirs avec lui incroyables. Il jouait avec nous en classe sportive à Saint-Gibas avec son tir au poignet. Il avait un tir unique. C'est ça. Quand il faisait carreau, la boule tournait. Elle tournait avec des petites boules. C'est ça. Et puis, Eric, il t'a fait combien de saisons avec lui ? Ah, il a fait 27 saisons avec nous, Eric. C'est beau, hein ? Ah, c'est beau. On l'avait embauché dans l'entreprise. Quand il était, tout de suite après avoir fait son service militaire, c'est De Paoli, Pablo, qui l'a fait connaître à Raymond Fort. C'est Raymond Fort qui avait à cette époque-là l'équipe. Moi, j'étais joueur dans l'équipe, mais j'étais pas le... Moi, j'ai pris le relais de Raymond quand Raymond a arrêté, en fait, hein ? Et il a fait venir Eric Nassimeto. Il avait 22 ans à Valencins. Il a fait sa vie. Donc, il conduisait les cars ? Alors, il conduisait les cars et il faisait les courses. Il allait chercher les pièces pour les ateliers, quoi. Et donc, j'ai des anecdotes avec Eric. On va faire un doublet. On va faire un doublet à... Je sais pas si je peux le dire, mais je vais le dire quand même parce que c'est tellement extraordinaire. On va faire un doublet à Pondin et on perd à la première contre deux joueurs un peu âgés de Saint-Priès. C'est-à-dire que la logique eût été qu'on aurait dû les gagner. Mais moi, j'ai pas très bien joué. Eric, énervé, a pas très bien joué parce qu'il était sanguin, Eric, aussi. Et on se pète vraiment. Et dans la voiture, quand on part, dans la voiture, silence radio. On était tous les deux. Et puis, au bout de 10 kilomètres, Eric, il dit, il dit, ouais, je vais quand même te dire quelque chose. Il dit, quand j'arrive au boulot, c'est toi mon patron, je peux rien dire. Quand j'arrive à la maison, ma femme, elle m'engueule, je peux rien dire. Il n'y a que sur le terrain de boule que je peux m'exprimer. Laisse-moi m'exprimer et j'ai éclaté de rire. Et Nassimène Tophore. Tu vois, je pense des fois à des noms comme l'Apostacoco, tu vois, avec mon père, des doublettes Noir et Perrier, Tobil on Perras, c'est ça. Et Nassimène Tophore, c'était fort comme nom. Et puis, j'adorais Robert. Ah oui, Robert, c'est un gentleman. Et Robert, toi, les deux titres de champion de France qu'on a eus quand il y avait Robert avec nous, il n'a fait aucune partie mais il ne voulait pas rentrer parce que Bruno Batimanza jouait très, très bien. Alors je disais à Robert, fais une partie. Il dit, mais non, attends, Régis, comme vous jouez, laisse faire. S'il y a besoin, s'il y en a un qui flanche, je serai là. Il avait la bonne mentalité. Il avait une très, très bonne mentalité. Voilà Robert, un gentleman Robert. Et puis en haut, c'est une photo du Béroudier. C'est le premier Béroudier. Donc Juju, là, on est en 2004, c'est ça. Oui, c'est ça. Il a 23 ans. 2003, il a 24 ans. c'est ça. Et c'est là où il a, alors en finale contre Cluzel, Condreau, Juju, il faut taper le but. Je me souviendrai toujours, il tire la boule parce que moi, je commençais à lâcher un haut point. Et il tire la boule qui est à 20 par côté du but et tape le but. Alors le public, on ne comprend pas, tu vois, crocheter, tu vois, pas crocheter. J'ai dit à Frasj, il t'a fait, bien sûr. Mais le problème, il m'a dit, c'est que je me suis mis la pression parce que j'ai écrasé le but, mais après, il fallait que je le tape vraiment. Il fallait que je tape deux fois de suite. Il s'était préparé, il s'était entraîné. Voilà, c'est ça. C'est Julien. Alors là, c'est les titres, les titres de cadrettes, c'est le plus en volet avec une belle affiche qui a été faite par notre ami Émile Thierry. Émile Thierry, voilà. Donc, c'est sympa, on voit Juju, Batimanza, Robert Fournier. Tu as parlé de Julien, Damien Didier, il a eu des saisons exceptionnelles aussi. Il a été très, très bon. Je me rappelle sur des buts importants, sur cette période-là. C'est un gros joueur. C'était vraiment un très, très gros joueur. Et puis surtout, je le considère souvent avec un joueur à exploit. C'est ça. Qui est capable des fois de faire une année parfois pas classique et puis de se transcender dans les bonnes parties, dans les bonnes boules. C'est ça. Et lui, il a ce charisme-là. L'arbrel, il va faire le pile. à 17 mètres dans le coin à droite, le jeu penche. Puis, il est pratiquement, il les tue. Il les tue, oui. Damien, c'est un gros joueur. Et Damien, Damien, il pointe très, très bien. Il pointe très, très bien. D'ailleurs, en club, il fait les combinés. Il fait des bons scores. C'est un très bon joueur, Damien. Et il a une bonne mentalité. Tu vois. Tu as fait de nombreuses saisons aussi maintenant avec lui. Oui, oui. C'est comme mon fils, Damien. Il a une très bonne mentalité. Bon, en ce moment, je suis un petit peu moins bien, moi. Bon, alors, il me dit, Régis, il faut que tu joues, il faut que tu joues. Tu vois ce que je veux dire ? Il te pousse. C'est pas le joueur qui va dire le chef, t'assoir dans les tribunes, toi. Ça me fait plaisir. Tu vois ce que je veux dire ? Alors, à moi, après, il est digéré, tu vois, mais il est vraiment très gentil, Damien. Et puis ça, c'est, ouais, donc ça, c'est le puits, ça, c'est l'arbrel, quoi. Donc, avant et après, on voit, il y a David Ducoté avec nous. Et ça, c'est le club sportif. Et puis ça, c'est le club sportif avec Émile Thierrier. C'est notre deuxième titre quand on est monté en Elite 1, en Elite 2, pardon. Voilà, on est en Elite 2. Et c'était contre la Côte-Saint-André, en finale, à Ballaruc. Alors, j'ai vu quelque chose, Régis, en rentrant dans le bureau. Une photo assez magique qui est, à mon avis, au Pont Pasteur, c'est ça ? Oui, c'est ça, c'est au Pont Pasteur. C'est à Bellecourt, c'est en finale à Bellecourt. Et c'est un souvenir extraordinaire. C'est la finale. C'est la finale, voilà. Et là, on joue, on avait perdu en finale. Et là, on joue Michel Pierre, Franck Gurnichon, Eric Nassimento et moi. Et là, je vois en face, on les reconnaît, Pierrot Amériot, Pierrot Balabène, on a D'Agostini, on a Birolo. Là, on a une équipe, c'est la Dream Team italienne. Et de jouer contre eux, je ne sais pas, les souvenirs que tu en gardes. C'est exceptionnel, c'est fabuleux, fabuleux. Moi, j'adore, je cite comme exemple, parce que je trouve que c'est un phénomène, quoi, Balabène. Oui, dans ses résultats, mais aussi dans son style et dans ce qu'il impose dans le terrain. C'est ça. Et là, il avait, avec son comportement, il a tout fait pour nous déstabiliser. Mais par contre, avec sa force, avec sa... Et là, le quatrième de votre équipe, Michel Pierre, qui a été un super tireur pendant des années, qui a joué avec René Canizot, qui a joué avec toi. C'est ça. C'est un des premiers qui s'est déplacé en avion parce que... Il était tout le monde. Voilà, je déplaçais en avion, alors il arrivait, il était fier, il disait ça à tout le monde. Qui venait en avion. Et donc, le quatrième, vous attendez qu'il joue sa boule, c'est Eric Nassimento. Il y avait Robert Fournier aussi avec nous, là. Et tout, en rayon des tribunes, on voit Roger Montillet, là. Eh oui. C'est issu de Saint-Priest, je ne sais pas comment il s'appelle, l'ancien joueur de Saint-Priest, là. C'est le pont Pasteur. Aussi, c'est un endroit mythique. Eh oui, c'est... Ça manque, ce lieu. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais nous qui sommes lyonnais, quand on passe sur ce pont de Clotho-France et qu'on voit le musée, on pense à chaque fois. On pense toujours au pont Pasteur. On a vécu tellement de... Tellement de très bons moments, c'est sûr. Eh oui, c'est une belle photo, ça. C'est de très bons souvenirs. Ça, c'est... C'est 80... Ça, c'est... C'est 87, je crois, parce que j'ai revu, là. J'ai revu sur mes photos. Ouais, ça, c'est... Je crois qu'il y a une photo... Donc là, tu as tout gardé, en fait. Moi, j'ai tout gardé. Écoute, Fabio, j'ai gagné 87 Grands Prix. Dans ta carrière. 87 Grands Prix. Donc ça, tu les as comptés. Voilà. Oui, parce que, regarde, je fais des fiches. Je fais des fiches en fin d'année. C'est incroyable, ça. Je fais des fiches avec l'année 2006-2007. Je sais les joueurs avec qui j'ai joué. Je sais les performances et les titres que j'ai gagnés, le nombre de concours que j'ai gagnés et le nombre... Toi, on a terminé troisième au classement avec 540 points. Je marque le nombre de points. Comme ça, j'ai une historique... Parce qu'en fait, ton parcours, c'est donc ton oncle, Raymond, qui a démarré cette équipe de Valencins. C'est ça. Et toi, tu es arrivé au boule. Raconte-moi un peu. Tu es arrivé à quel âge, en fait ? Jeune, j'ai joué au boule à 8 ans. J'ai commencé à jouer. Je tirais sur main. J'avais un tir qui n'était pas académique. J'ai tourné le bras, tout ça. Et puis, Jeannot Védrine, je ne sais pas comment, s'il m'avait repéré ou quoi. Il m'avait demandé de venir aux entraînements. Donc, on s'entraînait, il nous entraînait au Pompasteur le jeudi soir. Et puis, il m'avait changé mon tir, Jeannot Védrine. parce que je partais puis je tournais le bras comme ça, tu vois, donc ça n'allait pas. Et il m'a fait tirer sous main. Là, j'avais 10 ans à peu près. Et j'ai joué, donc j'étais avec les sélections, j'avais fait les beaux cours avec les sélections, tout ça. Donc, j'ai joué jusqu'à 14 ans. Et puis, à 14 ans, je n'étais pas trop mauvais au ballon, au foot, tu vois. Donc, tous mes copains jouent au foot. Donc, je commençais à aller aux entraînements des boules, j'allais aux entraînements de foot. Un jour, il est venu à la maison, il a rencontré mes parents, Jeannot, parce qu'il était vaillant, Jeannot. C'était quelqu'un qui était aussi passionné. Et puis, voilà, il faisait bien son job. Et donc, il m'a demandé devant mes parents, écoute, Régis, qu'est-ce que tu veux, tu veux jouer au foot ou jouer au boule ? Ah ben, je vais jouer au foot. Donc, à partir de là, il a laissé tomber, quoi. Mais ça, c'était ancré en moi, en fait. Et quand j'ai arrêté le foot, donc à 26 ans, j'ai arrêté le foot, j'ai réattaqué au boule. Et j'ai réattaqué en quatrième division. D'accord. Je suis monté tout de suite en troisième. Alors, en troisième, j'ai joué avec William Preti, à Saint-Priest, Slim Cassi, voilà. Ah, t'as joué avec eux, Alain Zigny. J'ai fait une année avec eux. Et on est monté en deuxième. Et quand je suis monté en deuxième, là, j'étais tireur. Quand je suis monté en deuxième, Raymond Fort, qui avait son équipe, il m'a dit, viens jouer avec nous. Et là, il avait sa dream, il avait Eric Nassimento, il avait Gérard Pelé, donc déjà Robert Fournier. Lui, il y avait, après est arrivé Raymond Allibert. Voilà. Et toi, tu as intégré cette équipe. J'ai intégré cette équipe. Je me souviendrai toujours, la première année, j'étais en colère parce qu'on pouvait faire deux équipes. Et il y avait le championnat de France qui était à Aix-en-Provence. Ouais, Aix-en-Provence. Et il y avait deux équipes. Donc, Eric, Gérard Pelé, tout ça, ils avaient monté un truc contre moi, un petit putsch contre moi, tu sais, il ne fallait pas que je sois dans la première équipe. Donc, moi, j'ai fait, alors, j'ai joué avec Pablo, Gabiot, je ne sais pas si tu te rappelles. Bien sûr. Gabiot qui est décédé, je crois. Qui est mon oncle. Ah oui, qui est mon oncle. Ah, d'accord. Moi, et puis, Luc, Augustin, ceux qui ont des batteries à Vienne, tu vois. Et je leur ai dit, j'aurais dit, écoutez les gars, on jouait dans la même catégorie qu'eux. Écoutez les gars, il faut aller plus loin que l'autre équipe. Et on a fait les quartes finales, on était rentrés dans le boule room couvert. Couvert. Les autres avaient perdu en poule. C'est quelle année ça ? Ça, c'est, ça, c'est, ça doit être, j'ai revu des photos, ça doit être 80, ça doit être, 91, un truc comme ça, quoi, tu vois. D'accord. J'ai vu, on voit dans les bouquins, tu as des jouets avec, des Christian Berter. Ah, j'ai joué avec Christian, j'ai eu cet honneur-là. Et Christian, je vais t'expliquer, moi, j'adore Christian. pas facile, Christian, attention, beaucoup de, beaucoup de personnalité, mais un très bon jour, pas besoin de faire. Mais par contre, Christian, il a du cœur, Christian, il a un cœur gros, comme trois fois le mien. Et Christian, moi, tu vois, j'ai les poils qui me restent sur les bras, quand je parle de Christian, parce que, Christian, il m'a vraiment permis d'arriver au niveau où j'en suis. Parce que, moi, j'ai un coup de main, quand je pointe, j'ai un coup de main comme ça, tu vois. Et par exemple, au Bérodier, tu sais, il y a des bachelors sur le côté, on joue souvent le long des rares. Et pour moi, je jouais à droite, très compliqué, je me perdais souvent. Tu vois, sur trois boules pointées, j'en perdais une. Donc, ça ne marche pas. Alors, un jour, Christian, il m'a dit, écoute, Régis, si tu veux progresser, il faut que tu changes ta façon de jouer. Il m'a dit, tu prends, moi, je n'aurais jamais pensé à ça. Il m'a dit, tu prends la boule du bout des doigts. Et tu la joues du bout des doigts. Et tu vas supprimer ton coup de main en partie. Et ton coup de poignet. Mais par contre, par contre, de prendre la boule du bout des doigts, c'est quand tu l'envoies, elle part en roulant comme ça. Et quand on la joue pleine main, elle part en roulant comme ça. Alors, j'ai mis six mois. Il a fallu te régler. Six mois, parce qu'il faut se régler, tu vois ce que je veux dire. Mais par contre, il m'a perdu. Et moi, je revendique tous ces titres parce que j'ai fait toutes les parties. En cadrettes, en doublettes, au Bérodier, j'ai fait toutes les parties, tu vois. Bon, j'ai fait toutes les parties pas parce que je me suis imposé. C'est pas parce que je suis le chef que j'ai fait toutes les parties, mais parce que je pense que j'avais les capacités pour jouer. Mais c'est grâce à Christian. J'aurais jamais gagné le Bérodier si Christian m'avait pas corrigé. Et puis, il y a une chose que tu dois être fier également, c'est que souvent, un chef d'équipe considéré comme un sponsor ou un mécène, forcément, des fois, il n'est pas considéré comme un joueur de haut niveau. Toi, tu as eu la chance pendant toutes ces années d'être rare, c'est très rare d'être ce double joueur qui est à la fois la casquette du chef d'équipe et du partenaire, mais également de celui qui va te faire gagner les parties, tout ça. ils sont vénards, tes joueurs. Non, mais je les remercie d'ailleurs de me supporter. D'ailleurs, tu sais, je vais t'expliquer, quand je pars, ils sont tous jeunes, quand on part à Ballaruc, par exemple, qu'on a passé 48 heures ensemble dans la voiture, je leur dis, les jeunes, vous m'avez supporté, je n'ai pas été trop désagréable parce qu'on n'a pas les mêmes centres d'intérêt, on n'est pas la même génération. Ils me disent tous à chaque fois, non, non, c'est régalé, tout va bien. Je ne suis pas trop con encore, ça va. Alors, tu parles de centres d'intérêt, tout le monde connaît donc ta passion pour le sport boule depuis 16 années, mais tu aimes la chasse également. Oui, oui, j'ai la chance d'avoir, j'ai acheté un territoire là, pas très loin, ici, à 5, 6 kilomètres à Vol d'oiseau et j'ai mon propre territoire de chasse où j'invite mes amis et on tire des sangliers, des chevreuils, des lièvres, des bécasses que du gibier sauvage. Tu te prépares en fait en tuant les sangliers sur les bûts, c'est ça ? Oui, c'est un peu ça peut-être, je ne sais pas. Mais enfin, voilà, donc, j'apprécie. D'ailleurs, le jour où je n'aurai plus la capacité de jouer aux boules, je vais faire plus de chasse, tu vois, ça va être, j'irai faire des chasses à l'étranger, pas en Afrique, pas tirer des éléphants ou des lions, pas ce genre d'animaux. Moi, j'aime bien chasser le sanglier parce que le sanglier, on n'a pas d'appréhension à le tuer, au contraire, c'est un nuisible sanglier. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, la chasse. Sans intérêt, la chasse, oui, effectivement. les boules, la chasse, et puis, je vois cette magnifique photo dans ton entrée qui est… Marc Lilien-Foy, oui, c'est un tableau, c'est son frère, alors malheureusement, il est décédé sur le terrain à Géran, dans le rond central, Marc. Il jouait à l'Olympique lyonnais. Il jouait à l'OL, et c'était un garçon exceptionnel. Moi, j'ai la chance, enfin, j'ai eu la chance de le connaître. Par le biais de mon patrimoine immobilier, je travaille avec l'Olympique lyonnais, je loue des maisons aux footballeurs, et donc, je rencontre ces jeunes, encore la jeunesse, quoi. Bien sûr. Et j'ai des histoires aussi, c'est extraordinaire avec Marc, c'était vraiment un sacré gars, ça. C'est triste, mais bon, c'est... OK, donc on a fait le tour, Régis, on a parlé de tes passions, des joueurs, de tes merveilleux titres. Moi, j'ai une question vraiment à te poser, c'est qu'on a parlé de tes exploits. À quand le prochain exploit dans l'export Bouléma ? Est-ce que c'est toi qui va te qualifier pour la super finale à Bessner en remportant les trois de Pentecôte ? Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes dixième au classement et vous allez gagner la prochaine étape à faire ? Tu dois en avoir envie. Oui, alors c'est un rêve, c'est un rêve, parce que des télévisés, quand je les vois faire les demi-finales, ils sont dans la lumière, ils se régalent, ils font du jeu, on les voit, ils ont tous ce sourire, c'est fabuleux, le public est derrière, c'est un rêve. Alors, moi je suis lucide, Fabio, je suis lucide, on ne sera pas dans les trois premiers, mais par contre, on a un petit espoir avec Bellecourt, tu vois ce que je veux dire ? Alors après, j'ai fixé comme objectif à mes hommes de pouvoir être télévisés et il faudrait qu'on arrive à en gagner un. Je ne sais pas si on va y arriver, mais on va tout faire. Alors, on monte un petit peu en puissance, ça va un peu mieux, on a modifié certaines choses dans l'équipe, les joueurs ont envie parce qu'avec ce que tu as mis en place, les joueurs, ils ont la banane tous, ils ont tous envie parce qu'ils pensent à ce qu'il y a au bout quand même. on est d'accord, ça c'est tout. On répète, il y a quand même 100 000 euros à l'équipe qui t'a mis en tête de cette pièce. Ça les joueurs, les joueurs, ils y ont bien ancré dans leur cerveau et ça joue aux boules. Alors moi, je suis agréablement surpris parce qu'il y a quand même beaucoup de respect, j'avais peur que ceci fasse que tout. Mais non, il y a beaucoup de respect, mais par contre, ça joue à fond et ça c'est agréable. En tous les cas, le système est parfait, merci Fabio. C'est moi qui te remercie et puis je te souhaite d'être sous la lumière parce que tu le mérites. C'est gentil Fabio, merci. Franck, écoute, voilà, Régis nous a tout expliqué, je propose que maintenant on se rejoigne sur le plateau avec justement les autres bombardiers et les autres gros joueurs de cette Ligue Sport Boulevard. Voilà, ça y est, il vient de nous rejoindre, Fabrice, Fabrice, tu t'es régalé, mais quelle histoire il a autour de lui, Régis ? Ouais, c'était incroyable, on aurait pu rester des heures avec toi, Régis, à parcourir justement tous ces classeurs, tout cet historique, tout ce palmarès que tu auras pu accumuler au vu de ces nombreuses années. Donc toi, le chef d'équipe de Valencins qui a eu de multiples joueurs, merci de nous recevoir dans ce fief où de nombreux joueurs se sont passés d'excellentes soirées, je pense que tu as eu des Damien Didier, des Julien Martinez et plein d'autres et que vous avez dû, à mon avis, dans ce merveilleux caveau, on sent un petit peu l'histoire. On sent l'histoire. Vous avez dû passer des sacrés moments. Oui, en tout cas, merci de m'avoir rendu visite, ça m'a fait très plaisir que tu aies pensé à moi, que vous ayez pensé à moi et puis je suis heureux d'avoir tous ces jeunes là parce que je les adore, ces jeunes boulistes là. C'est l'avenir. Ils sont venus aujourd'hui pour te rendre visite, pour faire partie de cette émission 100% Ligue et Main et on a la chance d'avoir sur ce plateau. Allez, on va présenter tout le monde, Fabrice. Allez, on va les présenter au milieu, la jeunesse, Sébastien, Léva-Marcon, qu'on ne présente plus, le bombardier de l'accro. On a également la chance d'avoir sur le plateau Alexandre Chirat qui nous a montré toute l'étendue de son talent sur l'étape de Saint-Vulbas. Quelle bagarre et quel style et quelle empoignade avec son frère, avec son frère, Greg. T'as su mobiliser les troupes et le public, tu les as fait rêver sur cette étape là. Et puis, la légende, mon ami de toujours, Sébastien Grail qui nous fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui. Là aussi, il y a sacré des histoires. On va pouvoir se régaler et on va vous montrer plein de belles choses et on l'avait annoncé, et il est là avec nous et c'est un énorme plaisir de l'avoir. Et puis, tout autour de cette table, vous les voyez à côté de Régis. Sébastien Varyon qui aura été énorme aussi tout le week-end. On aura un joli focus sur toi Sébastien. On t'a senti mais voilà, excellent, détendu et on en reviendra tout à l'heure sur ta prestation. Ton épouse parce que c'est important de donner la parole et la place aux femmes sur cet événement. On a Pierre Quadrigi également et merci Pierre de ta venue qui est le président du club de la mode Cervolex et puis qui parlera également parce que la bagarre au classement M2 a démarré et puis vous faites avec la mode Cervolex partie des équipes phares dans ce classement et je pense que tu vas avoir à cœur de nous exprimer tes souhaits pour l'an prochain. et puis de la jeunesse avec nous avec le petit frère qui est là aujourd'hui et qui suit l'ensemble des étapes et qui je pense à 16 ans a les yeux qui brillent quand il voit tout ce plateau et quand il voit cette ligue à main et on espère te voir très très vite boule en main parce que la relève c'est important. Allez le sommaire je vous en ai parlé tout à l'heure donc un engouement populaire on va revenir sur la boule rouge bien sûr le public avec la musique bien sûr et puis sur le classement Saint-Ville-Bas plein de l'un finaliste sur leur terre Ruby le statut du PSG on va poser la question évidemment à tous nos invités Lyon Métropole dans le tiers-ségal on tient ça c'est une bonne question Lacro en difficulté seulement 13ème comment ça va se passer on en parlera tout à l'heure avec les Seb en M2 la bagarre a commencé et là on reviendra avec Pierre Cadriche qui nous en parlera Sport en France bien sûr on fera un focus sur les journalistes sportifs et puis on vous parlera bien sûr de la prochaine étape ça sera à Feur étape 5 avec un grand nombre d'animations toujours et on en parlera donc en fin d'émission et pour l'heure il est temps de repartir sur cette étape de Saint-Ville-Bas qui a encore battu des records de la boule rouge au public je vous propose mesdames et messieurs de partir en images avec les très belles images d'Hervé Crozat on retourne à Saint-Ville-Bas Sous-titrage ST' 501 Voilà retour sur le plateau un petit mot sur les deux demi-finales Fabrice Oui on a eu la chance d'avoir deux très très belles confrontations entre les hommes de Jérôme Ball Saint-Ville-Bas plein de l'un qui se sont imposés sur les hommes de Patrick Goffy la team GLD de Lyon Métropole une partie très 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 équilibrée qui s'est on l'a vu avec cet exploit final d'Alexandre Chirac qui a réussi l'exploit de taper le but à 16 mètres pour le gain de cette partie une partie équilibrée 9 à 7 au final 70% de part et d'autre de pourcentage de moyenne au tir ça s'est joué au point cette partie on les a vu le club de Lyon Métropole en difficulté seulement 29 boules réussies sur 50 jouées alors que l'équipe de Jérôme Ball amenée par Sébastien Varyon qui aura été très 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 bon dans cette partie a réussi 31 boules sur 47 des prises au chaud et à mon avis ça a été la clé de cette demi-finale allez Sébastien on sort de cette demi-finale et on vous sent vraiment déçu en fait ah oui l'équipe est vraiment déçue je pense qu'on avait on avait des cartes pour aller en finale qu'est-ce qui s'est passé on a paniqué sur une main on est 6 boules à 2 on est 6 à 4 si on tape la boule ils sont au but eux ils n'étaient pas bien et depuis on les a relancés on a fait deux trous on a mis des boules un petit peu loin et dans la passe on en a pris trois donc ils ont ils se sont redonné confiance le tireur de tête Fabien il devait sortir et du coup il est resté et il a fait le mille jusqu'à la fin presque et peut-être que chez eux ils sont un petit peu transcendés aussi ouais 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 c'est vrai qu'ils connaissent les jeux ils ont leur public après ça se joue à quelques détails bon bah il a tapé le but Alexandre bravo à lui bon pour vous c'est une bonne opération ou ça vous fait des points au classement ? oui c'est toujours une belle opération mais bon on a une équipe qui doit figurer dans les voies du classement et qu'aurait dû faire cette finale bon on l'a pas fait c'est la loi du sport merci Seb merci la deuxième on a pu assister une très très belle empoignade également entre l'équipe de Garcia et Chalamel on ne pouvait pas rêver mieux comme demi-finale c'était la revanche de la finale à Dardilly une partie qui a été rythmée mais les hommes de Chalamel ont envoyé la sauce comme on le dit 89% de moyenne au tir 41 touches sur 46 tirées 80% de moyenne au point Benoît Persico sont montés sur le but dans cette partie et en face ils ont résisté les hommes de cette aglopole Romain Garcia et Guillaume Abelfaut un petit peu plus de trous mais bon on est encore sur des niveaux de performance assez intéressants 76% de moyenne au tir Guillaume Abelfaut un petit peu émoussé quelques trous à la fin pour finir et au point ils ont fait ils ont fait jeu égal ça s'est joué sur quelques détails mais mon dieu que cette équipe de Chalamel-Rumi développe un jeu et font le rouleau compresseur étape après étape voilà on sort on sort de cette demi-finale Jeannot on vous a senti comment je vais dire un brun agacé un brun dépité j'ai l'impression dans cette demi-finale oui oui parce que déjà on joue contre une équipe vraiment très très belle très très bonne complète dans toutes ses lignes si on veut exister contre eux il faut lutter pied à pied et on fait trop de petites fautes qui nous coûtent cher à la sortie mais bon on est quand même satisfaits du week-end parce qu'on est sortis d'une poule un peu difficile c'est la troisième fois de suite qu'on est dans les demi-finales le bilan est quand même positif mais bon on doit améliorer certaines petites choses si l'on veut espérer gravir une petite marche parce que là ce qui compte pour vous c'est les points en fait en fait oui le but c'est d'aller au final four à Besnay et donc bon on a fait une belle opération on a pris une dizaine de points je crois si on continue encore un petit peu comme ça on peut espérer ça a basculé encore à peu près au milieu de la partie alors oui on mène 4 à 1 parce qu'ils ont manqué quelques boulots au début nous on joue un petit peu mieux mais après je pense qu'on a fait une petite erreur de jeu qui nous a coûté cher et ils ont pris la tête et quand ils sont devant c'est très très difficile non c'est une équipe vraiment formidable ils sont capables de taper 6 fois de mettre 6 dans le but pour jouer contre eux il faut vraiment être à bloc aujourd'hui on est un peu en dessous mais la prochaine fois peut-être voilà la prochaine fois peut-être merci un mot sur la finale bien sûr évidemment et oui cette finale explosive entre les deux frères Shira Alex et Grégory qui ont justement été énormes tout au long de la compétition et puis quelle complicité quel comportement ils ont eu l'un contre l'autre on les a vu se féliciter et se congratuler après chaque boule réussite on voyait l'équipe de Xavier Chalamel Rumi l'emporter facilement ils ont mené pendant 1h40 8 à 1 je crois ou 9 à 1 mais attention Alex Shira a tenu la partie en sauvant 3-4 annulations ce qui les a permis de rester dans le coup et puis là la machine s'est enrayée un tout petit peu 2 fois 2 sur 4 retires pour Xavier Chalamel Alex Shira a réussi un coup exceptionnel avec un ciseau carreau et il permet à son équipe de marquer 5 points et on se retrouve avec un dénouement exceptionnel avec une dernière mène où tous les spectateurs du boulodrome de Saint-Vulba du boulodrome de Jeannot Védrine étaient debout avec un point d'écart et puis ça s'est joué sur un détail près une petite boule manquée mais mon dieu qu'ils ont eu peur Sébastien Belay et Greg Chira et ils ont fallu qu'ils tiennent bon jusqu'à la dernière boule on aura vécu une finale avec un super suspense et avec des niveaux de performance juste énormes l'équipe de Jérôme Ball fait un bon haut classement et ça va redynamiser justement ce classement et peut-être que jouer à la maison ça apporte peut-être un peu plus de peps et oui ils avaient leur terrain et leur public Xavier on sort de cette finale on s'était donné rendez-vous ici à Samoa ou on l'a fait j'étais en train de me rappeler qu'il n'y a qu'un jour on s'était dit qu'on se reverrait je ne pensais pas que ça allait être de si tôt mais je ne vais pas cracher sur la soupe bon c'est une solide équipe que vous avez on ne peut pas le nier oui c'est une solide équipe après ça fait 3-4 ans qu'on joue tous ensemble Séb est venu nous rejoindre l'année dernière il y a un petit temps d'adaptation mais on travaille pour améliorer les petits points qu'il faut parce qu'il y a encore des choses à améliorer il y a toujours des choses à améliorer en concentration en préparation en placement voilà on améliore petit à petit mais bon c'est vrai que l'équipe est très soudée et ça se voit sur le jeu vous avez tremblé avec cette remontada à la dernière partie c'est juste une piqûre de rappel qui veut dire que tant que le temps n'est pas fini et même si on a 6 ou 7 points d'avance tout peut arriver la preuve sur un exploit d'Alex qui a été quand même monstrueux dans la partie on en a pris 5 on a voulu tirer la boule pour se dire qu'on allait minimiser leur marque 2-3 résultat on a fait trop on a mis les deux nôtres ensemble et c'est écrasé au milieu 5 c'est jamais fini une partie tant que le gong n'a pas retenti et qu'on n'a pas 8 points d'avance il faut jouer la preuve après être emblé je sais qu'on est capable de serrer la passe de la première à la 8ème boule donc tant qu'on est devant on a toujours un avantage après une dernière passe reste une dernière passe mais moi j'étais content que les 4 premières viennent dans le but ça met plus de pression à l'adversaire en tout cas bravo les champions vous êtes en tête évidemment de la ligue à main oui oui on est en tête c'est très bien on s'était fixé de toujours essayer d'avoir par étape entre 10 et 12 points ce qui nous paraissait cohérent vu la puissance de l'équipe après à chaque fois qu'on gagne l'ennemi ou qu'on gagne la finale c'est tout du bonus et on ne va surtout pas s'en priver quand on joue comme on a joué comme ce week-end il est vrai que c'est très plaisant je pense à regarder c'est très plaisant à coacher parce que il n'y a pas grand chose à faire il faut les laisser évoluer et comme on en a manqué très peu de boules le score enfle très vite voilà Xavier Chalabel qui repart avec une coupe supplémentaire bravo félicitations à dans 15 jours Alex une question intime bien sûr qu'est-ce que ça fait de jouer contre son frère ça me fait super plaisir ça me motive il est dans la rivalité on s'apprécie énormément on a toujours envie de se prouver qui est le plus fort de l'un à l'autre je sais que c'est lui mais après j'aime bien le taquiner et lui faire voir que je ne suis pas loin derrière il y a quand même pas mal de complicité sur le terrain malgré l'adversité oui on est adversaire mais après on reste frère quand même on s'encourage on n'a pas envie que l'autre soit capot non plus on voit la fraternité qu'on a ensemble vous jouez en dehors de la compétition entre vous de temps en temps non on ne joue pas on ne joue pas souvent on habite un peu plus loin l'un que l'autre c'est compliqué et oui un petit point sur les stats après 4 journées et 4 étapes on le disait le top des 5 meilleurs pointeurs ce sont bien évidemment les hommes de Xavier Chalamel de Rumi qui sont aux 2 premières places Persico en tête avec plus de 80% de réussite rendez compte 362 boules jouées pour l'instant dans cette ligue et main 289 boules réussies Jérôme Benoît qui le suit de très près à 79% 257 boules jouées 204 boules réussies Laurent Béraud le joueur expérimenté de Saint-Vulba qui prend cette 3ème place 78% de réussite et puis Sylvain Biondi on l'a vu très à l'aise lors des premières étapes qui rentre dans le quartet gagnant avec 77% et puis Bertrand Sauchet à 72% pour les tireurs les bombardiers de Rumi sont aux 2 premières places que dire de la performance exceptionnelle de Grégory Chira vous vous rendez compte 244 boules tirées 216 frappes on est sur 89% de moyenne au tir on n'a pas encore le nombre de buts qu'il a tapé mais ils vont être impressionnants Sébastien Bollet qui est la force tranquille de cette équipe 294 boules tirées 250 touchées 85% et puis Guillaume Abelfaut qui caracole juste derrière Fred Marcens également qui est là avec l'équipe d'Albert Didona avec 80% de moyenne et puis Luthéral à 50 ans qui est encore là qui est 5ème de ce classement avec l'équipe Landreau avec plus de 76% et donc voilà on a les gros joueurs qui sont en tête de ce classement des joueurs Il nous reste à parler du classement général Allez ça y est le bilan après 4 étapes le classement se dessine Alors voilà ça y est Allez ça y est on y est bien évidemment on l'a dit et redit Rumi c'est le PSG pour l'instant dans ce classement avec 62 points ils ont pris vraiment leur envol Deuxième ils résistent les hommes de Romain Garcia c'est Aglopole avec 50 points Lyon Métropole les hommes de Patrick Goffi la team GLD emmenée par Sébastien Grail 3ème au classement avec 48 points Annecy la team Monsni qui avait démarré fort et qui est un petit peu en perte de vitesse reste quand même dans le quartet gagnant avec 46 points Oui Fabrice on vous laisse regarder le classement général mais gros changement dans le bas du tableau A la 15ème place ils sont plus derniers Belgarde en forêt on le disait quel retour avec Kevin Ducreux qui a amené du 109 et de la moyenne au tir et puis la tour de Salvani j'ai eu Francis Guillard qui était un petit peu effondré ils sont derniers mais ils ont des jeunes joueurs talentueux Romain Garnier Edith Cheumarin ils vont prendre leur place ils vont arriver ils vont remonter et je pense qu'il va y avoir une belle lutte également sur ce bas de classement où on va absolument vouloir rester sur la Ligue 1 pour ne pas descendre en M2 On le voit sur le résultat et sur le nombre de points c'est en train de se lisser il y avait des grandes différences jusqu'à présent et là c'est en train de se lisser évidemment Romilly au dessus de tout le monde mais c'est pas à jouer encore Attention on n'est qu'à la 4ème étape il peut y avoir des gens qui remontent Régis Fort l'a annoncé on va les battre Romilly donc il va falloir suivre avec intérêt la suite des étapes Allez on continue cette émission on est très heureux d'être ici à Valence Fabrice un engouement populaire cette Ligue 1 elle est vraiment en train de prendre sa place Oui après le succès dans la Loire puis autour du Rhône c'est maintenant l'un qui a montré sa ferveur et on a eu encore beaucoup beaucoup de monde une belle ambiance de belles parties de belles empoignades et vraiment les bénévoles d'André Cazella et tous les passionnés de ce sport ont répondu présent et encore beaucoup beaucoup de monde dans les travées du boulodrome que ça fait du bien de voir autant de monde dans ces boulodromes Ça c'est bien Alors combien de bénévoles autour de toi André ? Alors sur le week-end on va tourner à peu près une cinquantaine de personnes donc aujourd'hui ce soir on est 25 demain on sera à peu près pareil quelques unités presque un peu plus donc voilà une cinquantaine de bénévoles qui seront présents sur le week-end enfin sur le week-end sur les deux journées C'est une grosse opération Oui très bien puis nous Vous avez l'habitude vous de recevoir quand même pas mal de compétitions ? Oui on a l'habitude de recevoir l'habitude de se confronter à des manifestations comme ça mais vous savez c'est toujours compliqué d'organiser il faut motiver il faut que c'est vrai qu'on a la chance moi j'ai la d'être dans ce club où mes bénévoles on n'a pas besoin de leur parler 50 fois et ça pour moi c'est très important on a juste à les mettre en place à dire ça ça marche comme ça ça marche comme ça et j'espère que ça va rouler jusqu'au bout ça c'est très important pour moi En tout cas ça roule les boules roulent et tout roule ici je peux vous le dire merci président Merci et puis on se verra plus tard Il y a de grandes chances Merci bien Ça fait du bien justement les gars de voir plein de monde comme ça pour vous Ah oui c'est fantastique de pouvoir jouer dans des conditions pareilles avoir autant de monde et puis je pense que tout sportif qui joue rêve de jouer dans des cadres comme ça Alors moi j'ai remarqué un truc on va revenir évidemment sur la boule rouge bien sûr il y a eu la boule rouge commence à 15h il faut le dire c'est assez remarquable mais dès que les compétiteurs arrivent il y a un nouvel engouement on va dire et puis les gens se remettent à jouer et ils sont tendus parce qu'ils veulent y arriver ils veulent montrer qu'ils sont là Oui mais tout le monde a pris sa place dans la boule rouge elle démarre à 15h alors ça démarre gentiment et puis après la pression monte parce qu'on le répète sur chaque étape deux qualifiés un au point un au tir et puis on a eu encore de super performances Dorian Rappouc est revenu après son échec à Dardy on lui avait volé la première place avec Alexandre Giovannon il voulait se qualifier donc il a fait encore 27 frappes de rang pour se qualifier et puis la belle surprise au point le photographe de la boule lyonnaise voilà comment on le nomme c'est Jacqui Galliot il était très très heureux il a réussi l'exploit de mettre 14 boules dans la cible et c'est sur lui que les photos seront faites lors de l'étape finale à Besnay et donc au bout de quatre étapes on a déjà huit mots qualifiés et il va y avoir de la bagarre pour gagner ce fameux voyage aux Maldives Autre bagarre qu'il y a eu aussi c'est ces jeunes qu'on a vu tirer bien sûr ce concours de jeunes qui a eu c'était plutôt pas mal ouais non c'est l'idée et c'est ce qu'on va reproduire sur ces étapes de la Ligue des mains un grand merci au centre de formation bouliste des Abrès-Romanieux d'avoir répondu présent ils ont été là ils se sont régalés les enfants ils nous ont fait un spectacle une ambiance incroyable on les a fait tirer 6 contre 6 en relais en tir sportif ils étaient à fond avec de la musique et voilà ils nous ont montré toute l'étendue de leur talent leur envie et on les a vus et on a vu plein plein de messages de leur part sur les réseaux sociaux ils ont fait des photos je pense notamment avec toi Alex lors de la finale et moi justement je rebondis là dessus Alex toi quand tu vois tous ces jeunes qui te demandent des autographes qui font des photos voilà qu'est-ce que ça te fait ? ça me fait plaisir j'ai été à leur place avant c'est toujours un réel plaisir de pouvoir partager notre sport avec eux et ça coûte rien ça prend 5 minutes ils en veulent ils y mettent tout leur coeur on le voit on le voit sur les images c'est à fond ils sont à fond ils ont profité du moment surtout et puis même pour la finale ils ont encouragé c'est vrai ils ont pris partie comme des fous c'était super et puis là tu vois Franck on dit rien mais dans ce fameux caveau de Régis Fort sur les tabourets on a quand même deux champions du monde de la discipline dans le tir sportif avec Sébastien Grail et Alex Chira donc les gamins quand ils les voient ils s'identifient à eux et voilà vous avez été superbe avec toutes ces photos et vous êtes une belle référence pour notre jeunesse et Dieu sait qu'on va avoir besoin d'eux dans la suite parce que c'est eux qui seront à vos places à nos places dans les prochaines années et puis on sait que Régis Fort lui aussi il y croit cette jeunesse il est toujours en train de dire c'est une famille c'est les jeunes et puis il repère Régis Fort il se dit attends il y a pas un petit jeune qui arrive par là Régis c'est ça Régis je surveille ces jeunes journalistes sur leur terre on a une petite question et un petit focus sur toi Sébastien parce que tu as été incroyable sur l'ensemble de cette compétition je vous propose à toutes et tous de regarder justement c'est Sébastien Varillon en action et puis on a une petite compétition sur l'ensemble et sur l'ensemble Sous-titrage ST' 501 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 milieu des mains et de toutes ces légendes du sport boule c'est un grand plaisir d'être parmi d'être parmi vous oui on très heureux évidemment je prends ma casquette de président dans un premier temps très très content d'avoir deux équipes dans le top 6 dont celle avec qui je joue parce que je suis également joueur là je prends ma casquette de joueurs c'était pas forcément prévu c'est pas forcément dans le premier objectif c'était dans les 48 pour se qualifier voilà on est très content d'être là et puis évidemment l'appétit vient en mangeant donc tout ça fait un peu rêver quand j'entends régis les deux sebes alex tout ça en parler et puis quand on voit parce que bon on joue en même temps donc c'est un peu compliqué de venir voir sur place donc on a les relais de télé on allait également les relais facebook donc on voit tout ça on voit cette ambiance on voit ces tribunes pleines et ben c'est vrai que ça donne envie quoi après voilà et puis on voit l'exemple on parlait tout à l'heure de mieux tôt de bellegarde en forêt ce qui était qu'on a rencontré l'année dernière contre qui on a fait railler et de les voir là et puis de commencer à gagner de prendre confiance et ben pourquoi pas quoi et puis tu as raison donc tu parlais donc des deux équipes 4e et 6e donc il y a l'équipe de Mollard qui descend de M1 de M1 voilà qui est bien composé avec avec Nicolas Belfaut avec David Zittel avec Michel Tassa avec Anthony Pellegrin avec Flo Duprat et donc avec le capitaine Philippe Mollard pour connaître ses joueurs et Tintin Rigolier oui Régis Merci pour connaître ses joueurs ils ont joué longtemps en M1 c'est des gros joueurs et je pense qu'ils doivent ils doivent regarder de plus près le classement et puis cette 6e équipe cette 6e place c'est c'est l'équipe Boulon donc c'est l'équipe Boulon dont tu fais partie qui appartient depuis 4 ans avec Jacques Dijurio avec Ludovic Besnard qui nous a rejoint cette année avec Fabrice Desmonaz avec j'en oublie j'en oublie deux avec Zach Fréchet Alain le père de Ludo qui joue avec Régis voilà donc et puis Patrice Boulon chef d'équipe on a fait c'est la 4e saison on a failli monter il y a 3 ans on a fini 5e 17e il y a 2 ans beaucoup plus compliqué l'année dernière mais mais là voilà on se remet à gagner des parties à gagner des grands prix à être en finale de faire des demies donc oui on est là on est présent Ok super donc je vous propose de regarder le classement actuel donc on peut s'apercevoir donc que c'est l'équipe de Guillermo de la Normandie qui est en tête Sébastien Grail nous faisait remarquer que l'accro était avec deux équipes positionnées dans le top 10 donc oui la bagarre a commencé et puis pour chacun d'entre vous qui nous posait des questions que va faire la fédération française de sport boule concernant cette fameuse Ligue M2 sachez qu'on travaille à leur côté justement pour essayer de proposer je dirais le petit cousin de cette Ligue M1 on travaille en essayant de créer on a vu que ce format marchait plutôt bien donc on va essayer de programmer justement avec la fédération française cette fameuse Ligue M2 qui doit être mise en lumière et qui doit suivre cette Ligue M1 par son format alors bien évidemment pas au niveau des prix d'inscription ni des gains sur l'événement mais avec un système assez ressemblant donc on va essayer de proposer sur les mêmes sites que la Ligue M1 et les mêmes dates les opérations de Ligue M2 et les concours qui auront lieu le dimanche justement pour permettre au M2 d'assister le samedi et de venir voir la M1 et que les M1 puissent également suivre cette compétition avec le format initial qui fonctionne, les groupes et puis deux descentes de la Ligue M1 pour la M2 et deux montées qui va justement permettre d'avoir une réalisibilité. Donc c'est pas encore fait définitivement on travaille avec la fédération mais c'est bien parti pour essayer de proposer proposer ce système et puis petit message à toutes les villes et tous les organisateurs qui regardent ces émissions si vous avez envie d'avoir plus d'informations sur le cahier des charges, sur les modalités pour cet accueil et bien n'hésitez pas à nous contacter. Et puis aussi écrivez sur Facebook allez-y donnez votre avis bien sûr c'est Fabrice qui répond sur le Facebook donc n'hésitez pas à donner votre avis et les idées bien sûr qu'on mettra en oeuvre puisque c'est 100% sans langue de bois. On le sait. Toujours, toujours. Voilà, retour donc au sommaire. On vous parle de sport en France bien sûr et mais plus particulièrement des journalistes. Et puis on aura une petite surprise avec Cyril Collot. C'est la nouvelle rubrique La boîte à questions. Journaliste indépendant basé à Lyon, rédacteur en chef des médias de l'Olympique Lyonnais jusqu'en avril 2019, Cyril Collot collabore aujourd'hui avec le service des sports de la chaîne multilingue Euronews. En parallèle, il poursuit son travail d'auteur pour les éditions Hachette Marabout pour qu'il a signé une dizaine de biographies sportives sur Mbappé Griezmann, traduites dans une dizaine de langues. En un peu plus de 20 ans de carrière, il a eu l'occasion de commenter de nombreux événements sportifs pour la radio et la télévision tels que le Tour de France, la Champions League, l'Euroleague de basket ou encore le Grand Prix de tennis de Lyon. Comment je suis arrivé dans le sport boule ? C'est une longue histoire. Déjà, le sport boule, c'est une tradition familiale parce que quand j'étais petit, mes grands-parents, mes oncles jouaient beaucoup au sport boule. C'était du côté de la Savoie vers Belay, même le petit village de Lucet où il y avait un jeu de boule. Alors, je n'étais pas un grand pratiquant, mais c'est vrai qu'on passait nos week-ends à regarder les grands jouer au sport boule et j'ai le souvenir notamment de ces grosses boules pour moi, gamin de 7-8 ans, qui étaient un peu lourdes à porter. Donc, c'est un peu comme ça que j'ai découvert ce sport. Et puis ensuite, après, quelques années plus tard, j'ai eu l'occasion de rencontrer Danny Montels qui m'a expliqué un peu sa passion parce qu'il était passionné de football, de l'Olympique Lyonnais. On avait eu l'occasion d'échanger sur ce domaine-là et il m'avait parlé un peu de ce sport. Je ne comprenais pas vraiment comment on pouvait être un champion de sport boule. Et cette année, j'ai pu découvrir vraiment ce qu'étaient les champions. Et je comprends aujourd'hui vraiment que c'est un sport à part entière, qu'il y a des joueurs qui ont un talent énorme, un talent fou. Et voilà un peu l'histoire de ce qui m'a amené à ce sport et à cette passion. En tout cas, maintenant, je me passionne vraiment et je me prends au jeu, je me pique au jeu à suivre tous les résultats chaque semaine. Quel est mon meilleur souvenir de commentateur ? Il y en a pas mal. J'ai eu l'occasion notamment de commenter une étape du Tour de France à l'Alpe d'Huez, arrivé au sommet de l'Alpe d'Huez avec victoire à l'époque d'un basse qui s'appelait Iban Maillot avec cette route qui s'ouvrait devant les voitures des journalistes. C'était assez incroyable. Autre souvenir énorme, c'est d'avoir eu l'occasion de commenter des matchs pour l'Olympique Lyonnais avec mon idole Florian Maurice. Ça, ça a été un grand moment. J'ai eu l'occasion notamment de commenter la dernière victoire de l'Olympique Lyonnais en Coupe de France. C'était au Stade de France, à Queville, face à Queville. Ça aussi, c'est un grand moment. Et puis, voilà, c'est toujours des grands moments, que ce soit avec le très haut niveau, mais aussi, j'ai eu l'occasion de commenter des matchs de jeunes, des finales de Gambardella, de Coupe Gambardella. Ça aussi, ce sont des très grands souvenirs. Es-tu sportif ? Oui, je suis sportif. Alors, pas sportif de haut niveau, mais sportif. J'aime beaucoup le tennis. J'ai joué longtemps au tennis. J'adore le foot. Je joue encore au foot avec les copains. Et puis, j'ai découvert il y a quelques mois le padel et je m'éclate avec ce sport. Donc, on continue aussi à courir un peu de temps en temps pour s'entretenir. Ça fait du bien. Alors, selon toi, les qualités, selon toi, quelles sont les qualités d'un journaliste sportif ? Je dirais déjà la passion. On doit être absolument passionné par le sport, par l'écriture et aussi par la rencontre des gens, que ce soit dans n'importe quel sport. Il faut aimer aller à la rencontre des autres, découvrir aussi leur passion et partager ces moments, que ce soit dans le football, que ce soit dans le sport-boule. Il y a cette passion et c'est un bonheur de commenter et de faire vivre les exploits des champions. Quel est le rôle du consultant ? Alors, le rôle du consultant, il est très, très important. Et à l'arrivée, il doit se créer une véritable paire avec le journaliste. Le consultant, c'est évidemment celui qui a la connaissance, qui doit apporter toute sa connaissance et ses compétences et qui doit être prêt à donner un peu plus de corps et de coffre à ce que dit le journaliste. Alors, j'ai découvert pas mal de consultants, notamment lorsque je commentais les matchs sur OLTV. Et puis là, je découvre un nouveau consultant avec Fabrice Laposta. Fabrice, on sent évidemment qu'il a un véritable vécu, une passion aussi pour ce sport qu'il sait transmettre. Donc, c'est un bonheur. On a eu l'occasion de faire déjà deux étapes ensemble. On va faire la prochaine ensemble et il faut du temps pour que les paires se forment. Et ça commence à prendre forme. Donc, j'ai hâte de voir ce qui va se passer lors de la prochaine étape à faire. Voilà, vous en savez un peu plus sur ces journalistes qui nous accompagnent sur ces dates. Des journalistes, vous avez vu, qui se prennent au jeu et qui commencent à adorer le sport-boule. La prochaine étape, c'est l'étape de Feur. On va revenir, on va retourner sur Feur qui, évidemment, nous savons nous accueillir avec un président toujours très enthousiaste là-bas à Feur. On est impatients de retourner à Feur dans ce boulodrome route de Sivins avec Bernard Debar, son président et puis également l'ensemble des bénévoles. Et puis ce public de fou avec que des passionnés de sport-boule. On a vu des tribunes remplies. On a vu une vraie ambiance. Vous avez vu ce fameux tifo qui avait été déployé, qui a mis une ambiance de folie dans le boulodrome. Et on va vivre encore, je pense, une sacrée étape avec beaucoup d'émotions, de belles parties. Et puis ce sera le week-end de l'amour puisque c'est l'étape du 14 et 15 février avec la Saint-Valentin. Et donc on a prévu plein de surprises justement pour cette Saint-Valentin avec, on n'en dit pas plus, mais on va laisser quelques surprises. Mais avec des décos, avec plein de choses qui vont à mon avis faire rire tout le monde. Et à cette occasion, n'oubliez pas, donc pour la finale, à 14 euros, le menu de la Saint-Valentin avec cuisse de canard confite, avec des bugnes pour l'occasion. Justement pour vous permettre de vous restaurer avant cette grande finale. Et on est impatients de remplir les camions pour partir à Feur. Également, je vous propose de découvrir le tirage parce qu'on va avoir de fameuses empoignades également encore sur cette cinquième étape. Et puis on parlait des difficultés de l'équipe de Bellegarde en forêt mais qui a su vraiment se remobiliser. Ils étaient en difficulté, on les avait vus au bout de trois étapes. Mais là maintenant avec leur nouvel recrut, Kevin Ducreux, qui avait été repéré à la boule rouge où il avait réussi l'exploit de faire 25 touches. Il ne s'est pas parti de cette équipe et puis il leur a apporté du sang neuf, des performances, des carreaux. Et puis tout le monde les annonçait comme derniers. Et aujourd'hui, ils ne le sont plus. Et puis ils ont gagné deux parties sur trois lors de la dernière étape. Et là, croyez-moi, j'ai eu Miyoto au téléphone qui m'a dit... Il est chaud comme la braise. Il est chaud comme la braise et ils ont envie devant leur public justement de montrer que ce n'était pas un coup d'épée dans l'eau à Saint-Vulbas. Et par rapport à ça, justement, Sébastien, je voulais avoir ton avis. Cette équipe de Belgien d'Enforêt, elle est surprenante. Ah bah oui, c'est sûr. Mais comme je disais, tout le monde joue les parties à fond et veulent gagner. Contre nous, ils ont fait une très belle partie et encore bravo à eux. Après, les voir derniers, c'est vrai qu'ils montent de deuxième division. Donc tout le monde dit un peu la même chose. Mais après, quand je vois des jeunes comme Kevin Ducreux, qui a été avec moi dans des stages nationaux et en équipe de France, moi, ça ne me surprend pas de le voir faire des moyennes comme ceux qui dominent un peu la Ligue 1. Et à la boule rouge aussi, il avait fait, c'était spectaculaire aussi. Mais ça ne me surprend pas. Je connais un peu moins les autres joueurs. Mais non, je pense que c'est une équipe à prendre au sérieux. Sinon, la partie peut vite être perdue. Oui, comme tu dis vite, ça a été vite pour vous. Ah bah une heure, une heure. Oui, c'est ça. En marquant le premier G en plus. Et après, vous en avez pris combien ? Eh bien, on en a pris 13 en 3G. C'est pas mal. Donc, 7 la dernière mène. Voilà, on ne va pas tarder à conclure cette émission. Peut-être une dernière question à Régis ? Oui, une question importante à Régis. On en parlait tout à l'heure dans ton bureau. Valencain, vous êtes dixième au classement aujourd'hui. Mais on a pu voir justement que sur ces dernières années, tu as toujours été situé dans le milieu du tableau. Et bing, vous avez toujours créé l'exploit à un moment ou à un autre. Donc, il est pour quand cet exploit ? Devant les caméras de sport en France, quand est-ce qu'on va voir Valencain en demi ou en finale ? Est-ce que tu te réserves pour la fin, pour la place Belcourt ? Alors, tu le sais bien Fabio, tu es plus bouliste que moi encore. On ne peut pas le savoir, mais on fait tout. On fait tout pour essayer de résister et de gratter quelques places. Les joueurs s'entraînent, ils sont sérieux. Je n'ai aucun reproche à leur faire. Vous voyez, l'objectif, on en a parlé entre nous. Bien sûr qu'on en parle. On voudrait jouer sous les projecteurs une fois. C'est-à-dire faire une demi-finale, terminer une fois au premier groupe. Depuis le début, on n'a jamais été quatrième. On a été deux fois troisième et deux fois deuxième. Donc, on est à notre place, la dixième place. Pour l'instant, on mérite cette place. Pas mieux, mais on va tout faire pour jouer mieux et faire une petite performance. On aimerait bien en gagner, c'est vrai. Allez, puis un petit mot parce qu'il ne nous a pas encore parlé. Quand tu vois tout cet habillage sur la Ligue M1 et les joueurs qu'on a mis à l'honneur, je pense que vu ta qualité de bullies qu'on connaît tous, tu as envie de faire partie dans le futur de cette compétition. Oui, Benjamin. C'est sûr de voir des grands joueurs comme Sébastien Grail, Sébastien Van Marcon et Alexandre Chira, et comme Sébastien Varillon et comme le monsieur. C'est vrai, de jouer avec eux, déjà contre ces personnes, c'est déjà bien. Et de jouer avec eux, c'est un réel plaisir. Et j'espère un jour pouvoir avoir la chance de faire comme mon frère qui a pu faire dans sa carrière et de jouer avec les gens qu'il a pu jouer et avoir lu le niveau qu'il a eu. En tous les cas, tu as une famille de champions et je pense que tu vas vite arriver à leur place également. Oui, j'espère. Merci, Benjamin. Et puis, Christelle, un dernier mot, est-ce que tu seras présente à Feur pour ce week-end de Saint-Valentin ? Oui, oui, bien sûr, pour voir toutes les surprises. Et mon mari. Merci, en tout cas, d'avoir participé à cette émission. On a été ravis, ravis. Merci, Régis, de nous avoir accueillis dans ce caveau rempli d'histoires. Il y a des coupes de partout. Vous pouvez voir juste derrière nous. Peut-être une dernière anecdote parce que tu racontes tellement bien les histoires, Régis. Ben non, moi, je vous remercie d'être venu à Valenciennes. Ça m'a fait très plaisir. Et j'espère que ça durera encore. Bien sûr que ça va durer. Bon vent au boule. Et puis, si tu veux dire un petit mot pour Julien Martinez, il m'a dit, Fabio, tu n'as pas intérêt de m'oublier. J'ai vu pas mal de choses à son effigie avec des signatures, avec plein de choses. J'ai vécu des choses extraordinaires avec Julien. Il m'a fait des cadeaux sur le jeu, comme vous savez tous le faire. Mais moi, quand il faisait un carreau, il me regardait dans les yeux comme ça, avec un sourire, d'un air dire, c'est pour toi. J'ai joué au maître joueur, au maître joueur, quand on avait gagné le maître joueur, en quarte finale, deux boules, deux, il reste deux boules à Julien. On a deux boules qui sont à trois mètres du but, ils sont obligés de reprendre, on est d'accord, et ne tire pas le but. Et quand ils sont allés pointer, il m'a regardé, il m'a dit, je vais les punir, je vous promets. Ils ont pointé sec, ils ont pointé sec, ils ont pris quatre. Voilà, c'est Julien Martinez. Donc Julien, si tu nous écoutes, reviens vite pour jouer dans la Ligue 1. Merci, en tout cas, on a été ravis de passer ce petit moment en votre compagnie. On va se donner rendez-vous, bien sûr, sur l'étape de Feur. N'hésitez pas à écrire, à liker et à partager, bien entendu, pour qu'on ait le plus possible de vues. Merci Fabrice d'être venu. Merci à toi, et puis merci à vous tous, les joueurs de la Ligue 1. Vous êtes l'héros de cette compétition. Merci de votre spectacle, de votre comportement, et puis de votre participation. On vous veut sur les terrains à Feur la semaine prochaine. Allez, bye bye, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada